Ce festival, c'est aussi 18 films en compétition pour 4 prix. Prix du public, prix documentaire, prix fenêtre océan indien et prix jeunesse, avec 3 jurés. On va commencer avec les films pour le prix du public, Andalousie mon amour, un film de M. Mohamed Nadif du Maroc. Les Enfants Troups Marrons de M. Avey Krishna Alenden et Charvan Alenden, de Bill Moritz. Té, en français aujourd'hui, de M. Alain Gomis, un film Sénégal-France. L'opéra du bout du monde, de M. César Paes et Mme Marie-Clemence Paes. Madagascar, Brésil, la Réunion, France. Le prix documentaire, avec un film « Grits électriques en Guinée-Conakry » de Julien Raoult et Florent Drossin. Guinée-Conakry, France. L'affaire Chevaïa, de M. Thierry Michel, Belgique, République démocratique du Congo. Condi et le Jeudi National, un film d'une jeune réalisatrice Ariane Astrid Atouji, Cameroun. L'horizon cassé, d'Anaïs et Charles-Dominique, de la Réunion. Notre-Dame de Port-au-Prince, de Mme Géti Félin, Haïti. Enfin, le prix « Connaître Océan Indien » pour récompenser les auteurs, créateurs, réalisateurs de notre région. Donc, « Élie ou les forges de la liberté » de M. William Kadi. Promy Galeuse, de M. Alain Rakotororichan, un film malgache. L'âne, les copines, de Mademoiselle Lula Ali Ismaël, du Boutique. Deux euros à Madagascar, de M. Louv Nanténienne, un film malgache. « Homeway » de M. Wassim Soukia, il-Maurice. Enfin, pour les derniers prix, le prix « Jeunesse » en partenariat avec l'interaction départementale « Jeunesse et Sports », avec un jury d'une option cinéma d'un lycée. Donc, en compétition, « Johnny » de Mme Axelle Tenant. Un film mauricien. « Octobre Noir, Malek, Saïd, Karim et les autres » de Florence Corr et Aurel. « Omnimum » de Sanyan Chanfi, un film franco-comorien. « Mwanzha the Great » de Runganu Nyoï, un film zambien. Enfin, les jurys sont composés pour les jurys documentaires. Donc, le président est M. César Paes, réalisateur et producteur, ici présent. Et les membres ont donc son M. Hare Krishna Anandane, réalisateur et producteur. Et M. Christophe Langone, comédien. Pour le prix « Fenêtre Roussiandien », le président M. Luc Gonzague-Hubert, réalisateur, producteur. M. Henri Maillot, sculpteur. Mme Claire Carme Guillaume, écrivain. Enfin, le prix « Jeunesse », le président M. Serge Fabresson, de la direction départementale du ministère de la Jeunesse des Sports et de la Société. Et les élèves du lycée Jean-Anglo, en option cinéma. Donc, je vais citer les élèves. Merci à vous. Mon travail pour ce jury. Donc, Fauzi Asoumani. Sala Puyens. Daniel Elisabeth. Pidgey Angra. Céline Lachimi. Raphaël Dubrat Mourouliacan. Marion Dupuis. Clémence Boulicou. J'espère que j'ai connaît les progrès. On est venu pour voir un film. Et comme on l'a dit, ce festival dédie au peuple malien ami. C'est un festival où beaucoup de films parlent de liberté, d'espoir, d'un envers l'autre, de rappel historique aussi. Et je ne vais pas dire toute la programmation, les réalisateurs sont là. Et dès demain, vous aurez la chance de voir les films de Louvre, d'Ari Krishna Nandana aussi. Donc, on a voulu commencer ce festival avec un film d'un photographe italien, Stefano Savona. Le film s'intitule Tariq, place de la liberté. Donc, il y a à peu près, on l'a dit dans ce moment, place Tariq en Égypte. Donc, une révolution a éclaté. Et qu'est-ce qui amène des gens d'horizons différents, sur un même point, pour un même but ? Celui de justice et de liberté. Donc, c'est un grand moment de cinéma. Je vous laisse avec le film de Stefano Savona, Tariq, place de la liberté. Bonne projection. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada